Je réfléchis à mon financement pour l'achat d'un appartement et je me demandais s'il existe des dispositifs locaux pour m'aider à boucler mon budget. Effectivement, à côté des dispositifs nationaux comme le prêt à tout zéro par exemple, vous pouvez peut-être bénéficier d'un coup de pouce financier de la part de votre commune, de votre département ou de votre région. De nombreuses collectivités territoriales proposent en effet des dispositifs d'aide au logement, notamment dans le cadre de l'accession à la propriété. Ces aides locales concernent la plupart du temps les primo-accédants, c'est-à-dire des particuliers qui achètent leur premier logement. Elles sont le plus souvent assorties de conditions de ressources, de prix d'achat ou de durée minimale de résidence sur le territoire de la collectivité. Ces aides peuvent prendre plusieurs formes, des subventions directes comme au Havre ou à Bordeaux par exemple où vous pourrez obtenir jusqu'à 6 000 euros, des prêts à taux préférentiels comme à Nice où vous pourrez emprunter entre 7 et 30 000 euros à un taux de 0,5% ou carrément, comme à Paris, des prêts à taux zéro. Bien sûr, vu les montants en jeu, ces aides ne peuvent constituer la clé de voûte de votre projet. Mais cela peut parfois être décisif quand il s'agit de boucler le financement de votre acquisition par exemple en donnant plus de poids à votre apport personnel. D'autant plus que ces aides sont cumulables avec les dispositifs nationaux. En la matière, on ne peut que vous conseiller de saisir toutes les opportunités. Vous l'avez compris, il ne faut pas hésiter. Adressez-vous donc aux organismes spécialisés des différentes collectivités, mairies, conseils général, conseils régional. Dans chaque département, l'interlocuteur de référence est l'ADIL, Agence départementale d'information sur le logement. C'est elle qui vous orientera vers les dispositifs les plus adaptés.